La tête dans les étoiles La tête dans les étoiles, je l'ai depuis que je suis petit. J'ai grandi au bord de l'eau, et au bord de l'eau, je regardais les étoiles. Je regardais les étoiles. Il y a très très longtemps, nos ancêtres regardaient le même ciel. Et ils ont décidé d'avoir des idées abstraites, d'aligner ces étoiles. A l'époque, on naviguait près des côtes. On ne pouvait pas s'éloigner de ces côtes. C'était dangereux, on ne savait plus revenir. Et finalement, en alignant les étoiles, on a découvert des nouveaux continents. On a découvert des nouvelles choses. Je vais faire un parallèle. L'imagerie médicale est à la médecine ce que le télescope est aux astrophysiciens. Je vais vous dire quelque chose. C'est un petit peu de la philosophie, ça ne vient pas de moi. Mais je veux partager cette idée qui, à mes yeux, est très très importante. C'est quelqu'un qui va visiter l'enfer. Et il regarde l'enfer. Alors il voit des gens maigres, qui ont très très faim, très très maigres. Et ils sont autour d'un chaudron énorme, gigantesque. On ne peut pas imaginer à quel point il est grand. Il y a des millions de gens autour de ce chaudron. Il y a de la nourriture à l'intérieur, de la bonne nourriture. Mais comme il est très très grand, il est très très profond, ils ont des cuillères, on peut imaginer la longueur de ces cuillères, très très longue. Et lorsqu'ils sont au fond du chaudron, et qu'ils essaient de remonter la nourriture pour manger, et bien cette nourriture, elle tombe. Ensuite, le même bonhomme va au paradis. Il va visiter le paradis. Les gens sont en bonne santé, plutôt grassouillés, ils mangent bien. Et pourtant, c'est le même chaudron, la même nourriture et les mêmes cuillères. Mais quelle est la différence entre les deux situations ? La différence entre les deux situations, c'est qu'au paradis, les gens, comme c'est un cercle, ils nourrissent la personne qui est en face. La personne qui est en face les nourrit. Et même si c'est très très grand, et si ça a l'air compliqué, comme ils travaillent tous ensemble, et bien c'est le paradis. Cette philosophie que j'aime beaucoup, veut dire que l'enfer et le paradis existent au même endroit, et que ça dépend de nous pour le transformer. Je vais vous dire deux choses auxquelles je crois beaucoup. La première, d'abord je suis un ch'ti du Sud. Je suis, malgré moi, malgré, je veux dire que je le veuille ou non, dans mon sang coule une mixité. Et cette mixité, je la connais depuis tout petit, j'ai grandi avec. Pour moi, la nationalité, ça ne veut rien dire. Donc j'ai quelque chose qui est très très important et ancré en moi. Cette première croyance est la suivante. Il existe une seule et unique nationalité sur Terre, humain. La deuxième croyance, il existe une seule discipline scientifique, celle, la science, qui les réunit toutes. Lorsqu'on regarde toutes les disciplines, et il en existe, et je ne pourrai pas vous les citer, tellement il y en a. Et en plus, je ne les connais certainement pas toutes. Toutes ces disciplines, prises une par une, c'est bien, c'est intéressant, c'est sympa. Mais ce n'est pas assez. Parce qu'essayer de manger tout seul le savoir, vu qu'il est énorme, c'est très compliqué. Par contre, si ces disciplines se nourrissent entre elles, c'est une autre histoire. Et on peut imaginer une forme de paradis comme ça. Alors moi, pour sauver des vies, avant, il fallait que je fasse mal mon travail. Parce que j'étais dans l'industrie militaire. Ne me jetez pas les cailloux, s'il vous plaît. Je me planque. Je faisais du combat management system. Combat management system, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans une grande industrie militaire française. Et à un moment donné, j'étais dans un salon, un salon de l'armement, qui a lieu tous les deux ans au Bourget, à Paris. Alors je suis dans un beau salon, il y a des très beaux missiles, il y a des beaux chars, tout ça. Moi, je présente des systèmes d'armement, des sous-marins nucléaires de quatrième génération française. Et au retour, dans l'avion, je me dis, mais mon fils était petit. Quand ton fils va grandir, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Marchand d'armes ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, mais je vous conseille de le voir. Lord of the War, c'est un film fantastique. Je me suis dit, mon petit faisal, il est peut-être temps que tu changes de direction. Alors, ce n'est pas évident de changer de direction. Ce n'est pas évident du tout. Et j'ai décidé, je me suis dit, après tout, entre les sonars et l'imagerie médicale, c'est un échographe géant, il n'y a qu'un pas. Et là, je me suis dit, quel est le problème qu'il faudrait qu'on résout ? Un problème important en imagerie médicale. Alors, je vais vous l'énumérer rapidement. Un patient, cinq scanners, cinq résultats différents, publiés dans la plus grande revue d'imagerie médicale internationale, radiologie en 2010 par les professeurs Kudo et Sasaki. Un patient, cinq scanners, cinq résultats différents. Il s'agit d'un problème dit de déconvolution. Alors là, c'est bon, je vous ai perdu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème de déconvolution ? Un œuf, du jaune, du blanc, je mélange, je veux faire l'opération inverse ? Ça, c'est un problème de déconvolution. Arriver à faire l'opération inverse, c'est de la déconvolution. Il n'existait pas de standard, de solution sur cette déconvolution. Les familles d'images dont je vous parle, c'est les familles d'images les plus importantes utilisées par tous les radiologues de la planète pour le diagnostic et le suivi de tous les cancers et aussi des accidents vasculaires cérébraux. On a réussi cette standardisation. Comment ? Pas grâce à la discipline de l'imagerie ou à la discipline médicale. Pas grâce à une autre discipline, mais grâce à l'ensemble de beaucoup de disciplines. La géologie, l'astrophysique, écoutez bien, le suivi des trajectoires des missiles balistiques. C'est quand même, c'est sympa. C'est sympa qu'on s'utilise dans ce contexte-là. Et donc, avec neuf nationalités différentes, avec une dizaine de disciplines scientifiques différentes, on a réussi ce pari de la standardisation de cette famille d'images la plus importante pour les accidents vasculaires cérébraux et les cancers. Moi, je vais vous dire simplement, l'avenir de l'imagerie médicale, c'est un avenir qui est radieux. Parfois, pour découvrir des choses, il faut de la chance. Pasteur, que j'admire énormément, disait « La chance sourit aux esprits préparés ». Je vais finir juste avec une chose. L'innovation. Toutes les sciences, elles sont humaines, dépendantes. Elles dépendent de l'amour, de l'énergie que l'on met dans son travail et de la façon dont on va le faire partager. Moi, je suis Shrek. Je suis le petit vilain canard. Je suis le cancre du village. C'est l'université de Bab-el-Oued. Elle n'existe pas. J'ai grandi en Algérie, donc je n'ai pas forcément des grandes études derrière moi. Mais j'ai une foi, une passion que je transmets. Et c'est grâce à mes collègues qui sont docteurs en astrophysique, docteurs en mathématiques. Parfois, ils n'ont pas le bac. Ils ont fait 15 ans d'études en imagerie. Plein de gens dix fois plus brillants que moi. C'est grâce à l'union de ces talents. Et moi, je suis juste l'étincelle qui allume la poudre. Mais cette étincelle, la poudre, sans étincelle, elle ne s'allume pas. Et l'étincelle, sans la poudre, elle ne sert à rien. Donc, je vais finir avec une phrase à propos de notre avenir. Et de façon plus générale, alors, ce n'est pas ma phrase, c'est la phrase de quelqu'un de célèbre, Abraham Lincoln. L'avenir, pour le prédire, la meilleure façon de prédire l'avenir, eh bien, c'est de le créer. Merci. Applaudissements